RTL 7h42 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Il y a deux hommes dont on voit qu'ils tirent leur épingle du jeu des sondages en ce moment Ce sont Laurent Fabius d'un côté et Alain Juppé de l'autre Le premier est devenu ministre préféré des français pour l'IFOP Le second personnalité politique préféré pour CSA ce matin Comment vous expliquez ce retour d'affection ? Fabius c'est Juppé, super star, c'est le retour des meilleurs d'entre nous Vous savez le meilleur d'entre nous c'est comme ça que Jacques Chirac parlait d'Alain Juppé Mais ça vaut aussi pour Laurent Fabius, plus jeune, premier ministre à 37 ans C'est la prime à l'expérience, à la sagesse, le retour des plus beaux CV de la République Qui aurait pu imaginer que les français s'entichent de Juppé Longtemps détesté, l'homme de la tentation de Venise, exilé au Québec Et puis réfugié dans sa ville de Bordeaux Qui aurait pu dire que Fabius, longtemps disqualifié Surnommé le serial loser par le nouvel obs il y a seulement 3 ans Pas même présent à la dernière primaire socialiste Terminant même dernier à la primaire de 2006 Deviennent aujourd'hui un incontournable Qu'est-ce qui se passe alors ? Il se passe que ça va mal, ça va mal à droite, ça va mal à gauche Les électeurs doutent de tout et de tout le monde La droite est divisée, l'UMP est minée par la guerre des chefs Le retour de Sarkozy c'est pas du tout cuit Les militants doutent de la ligne politique de leur parti qui varie sans cesse Juppé dans cette tornade il apparaît comme le point fixe J'allais même dire la force tranquille Mais oui, il est droit dans ses valeurs La gauche elle est affaiblie, le gouvernement est taxé d'amateurs Le PS n'a pas de tête Et bien même motif, même promotion Fabius c'est le chevronné, le professionnel, celui qui sait faire Plus la droite est fracturée Plus Juppé monte, plus le gouvernement s'embourbe Plus Fabius est l'homme de la situation C'est ce qu'on appelle en fait un effet de contraste C'est la prime à ceux qui ont de la hauteur Ils sont tous les deux aujourd'hui ce qu'on appelle des valeurs refuge Est-ce que ça leur redonne de la valeur tout court pour la suite ? Pour 2017 ? Bon écoutez, on peut tout imaginer Mais en tout cas pas de la même manière pour l'un et pour l'autre Vous savez, Juppé comme Fabius n'ont jamais cessé de penser à la présidentielle Ils ont même été programmés pour ça Par Chirac et par Mitterrand Forcément dans un coin de leur tête Il y a toujours ce projet On ne renonce pas comme ça Mais être une valeur refuge dans la tempête Ça ne fait pas de vous le candidat miracle Pour la présidentielle, on joue gagnant On ne joue pas seulement placé C'est vrai qu'il y a un effet Juppé Il est loin de Paris Il se tient à l'écart des Bisbis Il profite de ses excellents sondages sur Bordeaux Il pourrait même l'emporter dès le premier tour Donc il est en position, si je puis dire Si Nicolas Sarkozy ne peut pas revenir Laurent Fabius, alors lui, ce n'est pas pour l'Elysée C'est plutôt pour Matignon D'abord parce qu'il y a un président sortant Il ne nous a pas échappé, oui Non, voilà Et puis un effet de circonstance C'est son exposition médiatique qui joue On le voit partout dans le monde entier L'Ukraine, la Bruxelles, la Syrie Il est mis en valeur par son ministère Donc voilà pourquoi il casse la baraque dans les sondages Et vous savez ce qu'on dit des sondages ? Mépriser les hauts, repriser les bas Donc ils sont en haut Bien sûr, ils vont essayer d'en profiter Mais ils savent aussi l'un et l'autre Que les Français changent vite de cheval En tout cas, pour ces jumeaux du pouvoir Presque jumeaux en âge 67 et 68 ans Ce sera de toute façon la dernière cartouche Il n'y en aura pas d'autre Alors vous savez quand c'est la dernière On la joue à fond Alba Aventura Sous-titrage Société Radio-Canada